Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, comme le titre l'indique, la famille s'agrande. Si vous avez regardé notre vidéo qui s'appelle « Notre plus belle annonce », enfin, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, vous avez vu que... Non, je ne suis pas enceinte. Il s'agissait bien évidemment d'un prank et vous avez été nombreux à vous faire piéger. Et oui, on est la famille prank, on est les bestes, non ? Si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la vidéo, vous êtes sûrement encore en train de me demander sur les réseaux sociaux « Est-ce que je suis enceinte ? » Quand est-ce que le bébé va naître ? Comment il va s'appeler ? Est-ce que c'est une fille ? Est-ce que c'est un garçon ? Pour vous, qui vous posez encore toutes ces questions, je vous conseille d'aller revoir la vidéo jusqu'au bout. Pour vous raconter la petite histoire, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. On est d'accord les filles, j'avais acheté un ventre depuis longtemps. Jusqu'au jour où j'ai appris que ma sœur était enceinte et je me suis dit « Allez, lance-toi, c'est le moment. » Car oui, la maman de Romane et d'Eliott attend son troisième enfant, une petite sœur ou un petit frère. Coucou, il est dans le champ le petit là ? Il faut savoir que ce bébé est prévu pour bientôt, pour le mois d'octobre, je crois. Oui. Oui, vers la fin du mois d'octobre, c'est bien ça ? Oui. Dommage s'il était né au début du mois d'octobre, comme l'Emana qui est du 8 octobre. Bon, en même temps, on va laisser faire son chemin tranquille s'il est pour la fin du mois d'octobre. Il est pour la fin du mois d'octobre. Vous êtes contents les garçons ? Oui. Bon, on ne va pas vous demander tout de suite vos pronostics, on va attendre vos cousines et chacun d'entre vous va donner sa petite idée sur le sexe du bébé. Ça va être un grand, grand moment d'émotion pour les garçons et pour toute la famille et pour vous aussi sûrement qui nous regardez. On a les commentaires maintenant sur la chaîne, vous pouvez déjà donner votre pronostic. Fille ou garçon ? Garçon ou fille ? Allez-y, sans tricher. Les garçons, ce que je vous propose, c'est de rejoindre vos cousines et d'aller découvrir la super déco qu'on a prévue pour ce Baby Reve. Vous êtes prêts ? Oui. 3, 2, 1. Wow ! C'est cool ! Eliott, t'as vu ? Wow ! C'est beau, hein ? Si ça vous plaît, je suis contente, j'ai fait tout ça avec votre maman. Oman et Eliott, vous connaissez peut-être l'émission Dîner Presque Parfait ou bien Koh Lanta. Là, on va faire un petit peu la même chose. Derrière, on a de quoi faire des pronostics pour que chacun donne son avis et dise si on pense que c'est une fille ou un garçon. Vous êtes prêts ? Ouais, oui. Let's go ! Alors Eliott, tu penses que ça va être plutôt une fille ou un garçon ? Fille. Une fille, tu penses que c'est une fille ? Et tu penses que tu saurais t'en occuper ? Non ? Ah bah, va falloir apprendre, hein ! Je te laisse choisir le petit accessoire pour le protocole. C'est à ton tour, Eliott. Alors, à ton avis, ça va être plutôt un garçon ou une fille ? Je pense que c'est un garçon. Tu penses que c'est un garçon ? Ouais. Et t'aimerais que ce soit un garçon ou tu préférerais peut-être une fille ? Une fille, je préfère une fille, mais je pense que c'est un garçon. Je sais pas pourquoi, c'est mon impression qui me dit ça. Bah, c'est vrai qu'on a déjà deux cousins du côté d'une tata, et ensuite on a une deuxième tata qui a quatre garçons aussi, et une fille seulement. Bah, peut-être qu'une fille en plus, ce serait sympa, mais bon. Et je te laisse choisir ton protocole. D'accord, je vais prendre... Toi, Romane, tu penses que c'est plutôt une fille ou un garçon ? Une fille. Tu penses une fille ? Et t'aimerais que ce soit une fille ? Oui. D'accord. Et tu feras quoi avec elle ? Tu lui apprendras des choses sur les dinosaures, tout ça ? Bon, du coup, je te mets cette petite étiquette ici, et je te laisse faire ton choix. Ah bah non, du coup. Et toi, Ariane, tu penses que c'est un garçon ou une fille ? Je pense que c'est une fille, moi. D'accord, et t'espères que c'est une fille ? Oui. Et si c'est un garçon, tu seras pas trop déçue ? Non, je pense qu'on s'entendra mieux même, je pense. Je suis pas sûre en fait. Donc, toi, tu es team fille, et voilà, et je te laisse choisir. Moi, je prends la tete, parce que Romane, il m'a volé mon truc. Voilà. C'est moi qui vais te poser les questions. D'accord. Alors, le grand interrogatoire, alors, quel âge tu as ? Non, alors, est-ce que tu penses que c'est... C'est un garçon et une fille ? Alors, moi, honnêtement, je pense que c'est un garçon, mais j'espère que c'est une fille. T'espères que c'est une fille ? D'accord. Tu aimes les dinosaures ? Pourquoi tu dis ça ? Pose-toi tes questions quand même. Tu m'énerves. Bon, alors, Lébana, est-ce que, du coup, tu peux prendre ton photocall ? Bah oui, je vais le prendre. Bah, vas-y, je vais prendre celui-là. Non, je vais le prendre. Alors, toi, mon frère, tu penses que c'est un garçon ou une fille ? Bah, moi, je vais reprendre un grand dicton qui dit « jamais deux sans trois ». Voilà. Euh, le rapport ? Bah, ils sont deux garçons et du coup, ils... Ah, d'accord, oui, oui, pardon, désolé. Le rapport, super. Ok, donc, tu penses que ce sera un autre garçon ? Et tu espères que c'est un garçon ? Euh... Que tu voudrais être une fille ? Bah, je pense que si c'est une fille, elle va s'ennuyer avec deux garçons qui vont la martyriser tout le temps. Alors, je pense que c'est bien d'avoir trois frères, je pense. C'est mieux. D'accord, d'accord. Et si c'est une fille, il faudra égaliser plus tard, que vous en fassiez un autre. Comme ça, vous faites deux filles, deux garçons, ça sera mieux. D'accord, d'accord. Team boy. Team boy. Team boy. Et à ton tour de choisir celui que tu veux. Et toi, mon chat, tu penses que c'est une fille ou un garçon ? Hein ? Bon, on va voir ça tout de suite. Il pense que c'est une fille ? Et tu voudrais que ce soit qui ? Euh... On va peut-être qu'il est mitigé, hein, au final. Il pense qu'il est un garçon. Non, il pense qu'il est un garçon. Il s'en fout, en fait, il mange toutes les croquettes. Il pense que c'est une fille parce qu'il est d'abord allé vers les filles. Tout le monde se rassemble, on voit qui a choisi du rose, qui a choisi du bleu. Le bleu d'un côté, le rose de l'autre. Ah, mais on a une égalité, là. On a d'un côté la team boy. Wouuuuuh ! Les enfants, est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Est-ce que vous êtes impatients ? Oui ! On fait un décompte ? Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un ! J'ai des cadeaux pour votre petit frère. Ça va pas prêts, donc. Ça va lui faire plaisir ? Euh, c'est pas sûr. On verra. On verra. Vous lui demanderez quand il sera grand si ça lui a fait plaisir, d'accord ? Wouuuuuh ! C'est quoi, c'est un béguise-là ? Ah, regarde, c'est un béguise-là. Oh ! Il m'a aimé ? Il a des petits pompons, c'est trop fou. J'ai le même en grand. C'est mignon. C'est quoi, ça ? C'est une couverture. Wouuuuuh ! Euh, trop confortable ? Ouais. Bon, bah voilà, c'est trois petits cadeaux comme ça. Mais comme la naissance, c'est pas pour tout de suite, bah, il y en aura sûrement plein d'autres, hein ? Ouais. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez eu peut-être les bons pronostics. Nous, maintenant, on va déguster ce magnifique gâteau et ces magnifiques sucettes qui ont été réalisées par VotreGâteau.fr, qu'on remercie. On a été ravis de faire cette vidéo et on attend avec impatience notre petit cousin. En attendant, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, commenter si vous en avez envie, aller sur le site Solomon Family et nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Wouuuuuh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501